C'est le Mont Tendre, c'est le sommet du Joua, mais on ne voit rien du tout, parce qu'il y a de la brume tout le tout. Il y a encore plein de fleurs, parce qu'en bas c'est l'été, mais ici c'est encore un peu le printemps. Bon là ça commence à être la fin du printemps, il commence à y avoir de moins en moins de fleurs. Mais ouais, il y a encore des fleurs et du tapis de fleurs un peu, parce qu'il fait encore froid ici. Ça fait qu'en plein été, si on en a marre de l'herbe sèche et de la chaleur, on peut monter la montagne, et avoir des petites prairies de fleurs, toutes grasses, toutes froides, du printemps. Enfin de l'été du coup, mais une espèce de printemps à retardement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est dans une grotte, on est des petits mammifères dans une grotte. Et je trouve ça beau le rapport qu'on a nous, petits mammifères vivants comme ça, à 50 ans, 60 ans, qui farfouillons partout et qui grouillons. Et on vient dans la grotte, et la grotte elle, ça fait des milliers d'années qu'elle est là, qu'elle n'a pas bougé. Et je trouve que le rapport qu'il y a entre nous et la grotte, il est beau, peut-être qu'il est sacré, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre du sacré. Et je trouve qu'il y a le même rapport avec quand un petit insecte va explorer des rochers, ou qu'il va sur une branche d'arbre et il est sur quelque chose qui ne comprend pas, qui est autre chose que lui. Comme ça, le rapport entre un être vivant qui explore son environnement et l'environnement, je trouve ça beau. Et c'est peut-être un peu romantique l'idée que je suis un petit être humain, un petit mammifère comme ça qui se balade, et qui est dans une grotte immense, qui est là depuis des milliers d'années. Et ça me fait un peu penser, mais je ne sais pas pourquoi et comment, mais à un insecte qui est sur une fleur. Et il ne comprend pas vraiment la fleur, il est là, il trouve ça joli, il trouve ça intéressant, il boit le sucre, mais il y a un rapport comme ça entre l'insecte et la fleur. Et nous, les mammifères, on est comme ça, on va sur une colline, on va dans les forêts, on va dans une grotte, je trouve ça beau. C'est le rapport entre les êtres qui vivent leur monde et le monde comme ça. Et chaque petit être, il est comme ça, il voit son monde autour de lui, il explore son monde et il a un rapport avec son monde. Et je vois que c'est ça que je trouve beau avec l'insecte sur la fleur, c'est que quand je vois un insecte qui va sur une fleur et qui vit comme ça, c'est toute sa vie, c'est d'aller sous la pétale de la fleur, de se cacher quand il y a un danger, de ressortir pour prendre le soleil, etc. C'est un être vivant qui est conscient du monde autour de lui, qui est conscient de la petite pétale, de la pluie qui va tomber, de la nuit qui va tomber, du froid qui va faire, du chaud qui va faire, que quand il y a un danger, il faut aller se cacher. Et comme ça, il expérimente sa vie, il vit des choses dans cette plante. Et je trouve ça vraiment beau. Parce qu'on est la même chose. On fait la même chose en fait. On est arrivé comme ça dans le monde et il y a des choses qui se passent autour de nous et on les vit comme ça sans trop savoir ce que c'est. Et on expérimente et voilà, on en a vécu face au monde. Et donc, on est des petits mammifères dans une grotte. Filme l'entrée de la grotte. fous-titrage Société Radio-Canada Merci.